Au technicien de théâtre, qui a passé son printemps à brosser tous les câbles qui étaient un peu sales, qui maintenant pour autant ne se laisse pas abattre, et rigole en disant « je vais repeindre la salle », ça fera passer le temps. La patronne de bistrot, qui a eu 24 heures pour fermer son café, et qui a trois frigos de légumes en primeur qui seront avariés, alors elle va donner l'entier de ses réserves à la soupe populaire, pour qu'au moins cela serve à d'autres gens qui y galèrent. Merci, mes amis, de faire face à la vie avec classe. Et je pense au coiffeur, qui repart pour des mois sans trop savoir quoi faire, qui dit avec émoi « c'est pas que j'en ai marre, mais cette vie, tu vois, me rappelle le cauchemar d'un monde où tout le monde serait coiffé comme toi ». Et je pense aux libraires, à la chef de chœur, à l'organisateur de soirées, de concerts, aux barmanes, aux danseurs, aux moniteurs de sport, à l'entraîneuse de foot, aux chefs-coutes, aux ténors et aux disques-jocquets, à l'orchestre de chambre qui ont tout perdu en mai et repère de tout en novembre. Merci, mes amis, de faire face avec classe à cette trôle de vie. Et puis, il y a le soignant au service des urgences, qui accueille son patient et chaque jour recommence, mais qui reste patient, qui garde le moral, et me dit « moi, tu sais, même le chef d'hôpital du canton d'à côté qui refuse nos malades parce qu'il ne sait pas trop qui c'est qui va payer, qui peut perdre 1% de son chiffre d'affaires, même lui, s'il toussait, je le tirerais d'affaires. Merci, mon ami, de faire face avec classe à cette pas drôle de vie.